Que signifie un russe « мне, меня, мной » ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre la différence et l'emploi du mot russe « мне, меня, мной ». Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et sans plus tarder, nous commençons à apprendre qu'est-ce que signifie un russe « мне, меня, мной ». Vous qui apprenez le russe, je pense que vous avez déjà remarqué que les formes français « je, me, moi » peuvent se traduire en russe différemment. Ça peut être « я, мне, меня, мной ». Mais comment les distinguer et pourquoi existent-ils des formes différentes ? En fait, cela est lié à l'existence de « ka » en russe. En russe, il existe six cas. Il s'agit en l'occurrence de différentes formes. Du pronom personnel « я, je » mis dans différents cas. Par exemple, le pronom personnel « je » en russe « я » au nominatif, c'est « я ». Comment dites-vous en russe « j'aime le sport » ? Ce sera « ya, l'oublou, sport ». « Ya, l'oublou, sport ». « J'aime le sport ». « Ya, l'oublou, sport ». Ici, tout est assez facile. Cependant, si nous voulons mettre le pronom personnel « ya » à l'accusatif, c'est le cas de complément d'objet direct, « ya » va se transformer en « меня ». Par exemple, « tu me vois ». En russe, ce sera « ты меня видишь ». « Tu me vois ». « Ты, tu, меня, me видишь ». « Меня », c'est le pronom personnel « ya » mis à l'accusatif parce que c'est le complément d'objet direct. Donc « ya » à l'accusatif se transforme en « меня ». Si nous mettons le pronom personnel « ya » au prépositionnel, c'est aussi un des cycles en russe. « Ya » va se transformer en « меня ». Par exemple, « tu penses à moi ». « Tu me vois ». « Tu me vois ». « Мне », c'est le pronom personnel « ya » mis au prépositionnel. Et également « мне », ça peut être le même pronom personnel « ya » mais mis au datif. Par exemple, « Tu me donnes ». En russe, ce sera « Tu me dises ». 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 « Me » à « moi ». « D'ayosh » donne. « Tu me dises ». « Мне », ça peut être la forme au prépositionnel ou au datif du pronom personnel « ya ». Souvenez-vous de la forme « a » l'accusative du pronom personnel « ya ». C'était « меня ». « Меня ». « Меня », c'est également la forme du pronom personnel « ya » au génitif. Le génitif, c'est aussi un des six cas russes. « Elle déjeune sans moi ». Un russe, ce sera « Anna abedit bis меня ». « Anna abedit » Elle déjeune. « Anna abedit bis меня » « Sans moi ». « Anna abedit bis меня ». « Меня », ça peut être la forme à l'accusative ou au génitif du pronom personnel « ya ». Et il ne reste encore le sixième cas russe, l'instrumental. À l'instrumental, le pronom personnel « ya » prend la forme de « мной ». Par exemple « Tu es content de moi », en russe, ce sera « Ты доволен мной ». « Ты доволен мной ». Pour dire en russe « Tu es content de quelqu'un », de quelqu'un, il faut le mettre à l'instrumental. Et nous obtenons en russe la phrase « Ты доволен мной ». « Tu es content de moi ». « Ты доволен мной ». « M'noy », c'est la forme du pronom personnel « ya » mis à l'instrumental. Quand nous déclinons le pronom personnel « ya », « décliner », ça veut dire mettre un mot. En l'occurrence, le pronom personnel « ya » a différentes formes de cas. Nous obtenons trois formes. La première forme, c'est « меня ». « Меня », ça peut être soit à l'accusatif, soit au génitif. La forme « mnie » du pronom personnel « ya » peut être au datif ou au prépositionnel. « Mnie », « mnie », c'est le pronom personnel « ya » mis au prépositionnel ou au datif. Et il y a également la troisième forme « m'noy ». « M'noy », c'est la forme du pronom personnel « ya » mis à l'instrumental. Ainsi, nous avons appris pourquoi il existe différentes formes « ya », « мне », « меня », « m'noy » en russe. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. S'il vous a plu, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec « mnie », « minya », « m'noy ». Dans la description de cette vidéo, c'est toujours en bas, vous trouverez les explications, le résumé des explications de ce cours. Si vous voulez apprendre le russe de façon plus efficace et rapide, je vous invite également à jeter un petit coup d'œil. Dans la description de cette vidéo, il y a le lien de mon école de russe en ligne, où il y a des cours supplémentaires de russe pour des personnes qui voudraient aller plus loin. Je voudrais également remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par Paypal. Spasiba, balchoen ! Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier mes cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de Paypal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis « Dasvidanie ». Au revoir ! Sous-titrage ST' 501